Dans ce deuxième volet de mon intervention, je voulais vous dire et partager avec vous en quoi cette prolongée s'inscrit dans des objectifs, des priorités que nous avons donnés au sein de la commune et des priorités qui reposent un peu sur ce qu'on pense, de ce qui devrait faire de bien pour la commune et de faire de bien pour les habitants de la commune. Pour ce faire, je vais un peu remonter le temps, vous resituer un peu dans le temps et resuitez ce projet dans le temps et ne vous inquiétez pas, je vais remonter en 1830. En 1830, c'était le moment de l'activité de la terre d'un port. Donc, c'est cette première activité qui a contribué au développement de la ville, mais en même temps à l'urbanisation et à l'urbanisation. Et il y a une deuxième activité qui était la pêche routière, la conserverie. Au cours du XIXe siècle aussi, où cela s'est développé, comme cela s'est développé dans la commune littorale, ce sont les deux axes qui ont développé la commune dans cette période jusqu'à partir des années 60, ces activités ont commencé à péréquiter. Et l'indicateur qui indique que c'est des activités en péréquité, c'est qu'en 1960 nous avions 1 200 habitants et qu'aujourd'hui nous sommes moins de 700. Et maintenant, nous constatons que nous avons plus de 50% d'habitats secondaires sur la commune. Cela signifie qu'une personne sur deux ne vit toute l'année sur gare. Et vous avez compris, une personne sur deux ne vit pas toute l'année, également sur gare. Alors, ce n'est pas sans poser des difficultés. La première difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous vous en rendez compte, c'est que les jeunes ne peuvent pas accéder à un logement. que les commerces sont aussi, je ne vais pas me menacer, mais les commerces sont fragiles. Il y a eu quand même une baisse des commerces à gare. Et ce phénomène peut faire que les commerces soient ouverts toute l'année. Et c'est un petit peu le cas aussi. Et que ces commerces ne soient ouverts que pendant la période où les résidents secondaires et les touristes sont là. Et ça peut aussi entraîner la baisse des services sur la commune. Alors, en fonction de cet état-là, nous nous sommes donnés trois objectifs. Alors, d'une part, notre premier objectif, c'est de permettre à des jeunes d'accéder à un logement. C'est pour ça que nous nous sommes engagés sur l'extension du village de Port-Guerre. Il y a dix logements qui ont trouvé, en location, qui ont trouvé des locataires. On a des jeunes. Donc, ils sont tous jeunes de moi. Enfin, plus jeunes que moi, mais moi. Et donc, c'est notre objectif. On en a dix. Et puis, on en a d'autres qui arrivent également. D'autres qui arrivent également sur la partie qui est en face de... Je veux dire, l'IGESA, mais en face de mes en gaz, où on trouvera des logements locatifs, mais aussi des accès sur la propriété, avec des prix abordables bien au-dessous du prix du marché. Et puis, un deuxième objectif, c'est d'améliorer notre cadre de vie. Et faire que là, on vive bien à Gavre. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit. Mais au contraire, de maintenir et puis d'avoir d'autres équilibres. Et d'une autre manière d'approcher le village et d'organisation d'un village. Et les espaces publics, surtout, d'un village. Et puis, on a le projet du port qui arrive où on est dans la même démarche. On a la petite mer de Gavre. Il faut que tout le monde en profite. Et on en profite le maximum avec des angles de prise de vue et un panorama qui est exceptionnel. Il faut qu'on le mette vraiment en évidence. Donc cela sera présenté. Ce projet est en cours. Il est travaillé avec les différents acteurs. Et donc, on pourra présenter le projet définitif. Je sais qu'il y a des personnes encore qui sont dubitatifs. Je veux dire, pour ne pas lire plus par rapport à ce projet-là. Mais il est inévitable. Il faut y aller, bien le fait. Mais on essaiera de faire que chacun y trouve son compte. Et je le dis, quand on est dans l'action publique, il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit et donner satisfaction à tout le monde. Et puis, on a ce troisième objectif dans lequel s'inscrit cette boulangerie. Et c'est ça que je voulais finir pour vous dresser un peu l'ensemble. C'est de retrouver, bon, il y avait le German, 200 salariés. On ne retrouvera jamais 200 emplois. Mais nous nous sommes dit qu'avec la fermeture du German, il y avait des bâtiments qui, pour nous, pouvaient représenter une opportunité. de recréer ce qu'on appelle un petit tissu ou un petit tissu d'activité artisanale. Et que cela pouvait recréer une dynamique sur la commune en termes d'activité, mais de service aussi à la population et de proposition de commerce, le commerce notamment. Donc, c'est pourquoi nous avons acheté ce qu'on appelle les bâtiments de la petite falaise. Nous avions cette idée-là en 2013 de dire, eh bien, on va faire de notre souci d'une fermeture du German, on va en faire une opportunité. Et également, on a racheté en 2017, quand on a pu, et on a racheté l'IGESA, ce qu'on appelle l'IGESA. Ce n'était pas tout à fait une activité militaire, c'était une activité de l'action sociale des armées. Eh bien, depuis cela, petit à petit, parce que vous voyez, 2013-2017, on a pu restaurer les bâtiments de la petite falaise. Et là, je vois, il y a quelques artisans. Ils s'invitent. Et je vous invite vraiment à aller les visiter et puis les soumire. Et puis, on a créé le tiers-lieu à l'ex-IGESA. Ce n'était pas évident au début. On savait ce qu'on voulait. On voulait vraiment une structure qui soit complètement intégrée à la commune et qui ne soit pas une structure touristique, par exemple, qui soit complètement étrangère à la commune et que les Gavrais regardent ce qui s'y passe sans pouvoir y entrer. Gavre n'est pas Carnac. Gavre n'est pas l'activité. Gavre n'est pas qui branque. Gavre, c'est Gavre. Et Gavre doit proposer à ses habitants des activités, il doit proposer des services, et c'est ça la priorité. Et puis, nous avons la pyro qui est derrière. Ce qu'on appelle toujours la pyro, pour ceux qui connaissent bien. Il y a encore un bâtiment qui est là. Tout le monde nous pose beaucoup de questions. On aimerait bien aussi qu'on puisse la restaurer. Parce qu'on a des demandes. On a des demandes de porteurs de projets qui veulent s'y installer. On a créé une dynamique ici. Il y a une dynamique qui s'est créée. Et puis, il y a des gens qui viennent nous voir. Nous, on veut y être. On veut bien être aussi dans cette histoire-là, dans votre histoire de Gavre qu'on est en train de recréer. Et on espère le faire. Alors, comment on fait ? On fait des économies sur notre budget. L'économie principale qu'on fait. J'entends dire régulièrement, il faudra embaucher plus de monde à la commune, etc. Mais non, on n'a pas fait ce choix-là et on assume. On assume. Il y a des choses qui ne sont pas faites. Elles ne sont pas faites parce qu'on a réduit le personnel. Et je le dis. On a réduit le personnel parce que c'est un choix du moment pour faire que l'on puisse investir. Et puis, il y a vraiment une chose essentielle. Et je vais finir là-dessus. C'est qu'on ne peut pas faire les choses si nous n'avons pas des gens qui sont des porteurs de projets. Des gens qui viennent nous voir. Des gens qui nous disent, moi, j'ai envie de venir travailler à Gaffre. Moi, j'ai envie de faire ça à Gaffre. Moi, j'ai envie de... Je me plaie à Gaffre. Et c'est ce qui s'est passé avec Dominique et Pierre-Marie. Ils sont venus nous voir. Et puis, ils sont venus nous voir. On a dit, mais il ne faut pas qu'on les rate. Ils sont engagés là. Il ne faut pas qu'on les rate. Il faut qu'on trouve le moyen d'y aller. Il faut qu'on trouve le moyen de leur donner la possibilité de faire le projet. Parce que ce sont eux qui prennent les risques, finalement. Alors, comment on fait pour eux, une fois qu'on leur a proposé le bâtiment ? On leur fait des loyers. J'espère qu'ils vont dire. C'est vrai. On leur fait des loyers abordables, en fait. Alors, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai essayé de vous présenter... Si, j'étais long ? Hein ? Bon. Ouais, 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 ouais. Bon.